allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on poursuit notre présentation des annonces amg pour x-wing et puis aujourd'hui on va parler des bombardiers thai avant la semaine prochaine d'entamer une petite semaine de rattrapage sur armada si vous êtes nombreux à l'attente donc patientez encore juste un tout petit peu et la semaine prochaine c'est une semaine normalement full armada à moins que amg nous fasse une grande annonce qui m'oblige de toucher à l'actualité bombardier thai donc bombardier thai qui fait partie des plus belles figurines d'xwing très sincèrement il a l'air de rien comme ça mais quand on l'a en main franchement c'est un très 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 beau jouet j'aime parler comme ça des figurines parce que voilà ça titille l'enfance et puis bon bah le bombardier thai c'est vrai que c'est un vaisseau que moi je trouve mythique que j'ai kiffé dans l'empire contre attaque et puis que j'ai encore plus kiffé dans mandalorien quand on les voit vitrifier mandalor là on se rend vraiment compte de la puissance de l'objet bon pas de modification notable dans cette réimpression par contre on va donc du coup parcourir les cartes ensemble et on va retrouver donc ces grosses cartes qui permettent d'avoir l'intégralité des informations sous un seul regard je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi la présentation d'avant que ce sont des compositions qui sont fermées sert que vous ne pouvez pas les modifier puis on verra après que bien entendu dans ce pack de bombardier on aura la possibilité de retrouver toutes les cartes en l'eau c'est à dire individuels et qui permettent à ceux qui aiment le deck building et vraiment améliorer et fignoler un petit peu leurs compos la possibilité de le faire mais moi j'aime beaucoup ces cartes dites de chargement qui permettent d'avoir comme ça une compo prédéfinie et parfaitement équilibré pour les joueurs comme moi c'est parfaitement équilibré on va commencer avec la capitaine le capitaine jonus avec quatre d'initiative donc au niveau du châssis que je présente qu'une seule fois on est à deux en attaque on est à deux ans en évasion et on est à 6 au niveau au niveau de la coque voilà c'est un profil somme toute classique pour pour un bombardier même si on aurait aimé voir apparaître nativement du du bouclier sur sur ses vaisseaux niveau de la barre d'action là on a une concentration une visée un tonneau avec la capacité de stress de rajouter un ciblage diviser ses ciblages et puis et puis une recharge on a le nimble bomber qu'on va retrouver sur toutes les cartes qui est que si on utilise en fait un template de flèche pour pour déposer en fait un device on peut aussi utiliser celui qui part sur la droite et celui qui part sur la gauche il n'y a pas de valeur de distance là dessus on y reviendra mais pour moi ça induit que quelle que soit la distance à laquelle on drop on doit également pouvoir choisir la droite et la gauche pour 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 bombarder on y reviendra il ya des cartes où c'est où c'est intéressant pour le capitaine de nous donc après avoir droppé soit une bombe soit soit un device on va gagner un token d'évasion ça je trouve ça assez cohérent c'est vrai que la plupart du temps quand vous droppez votre bombe c'est souvent parce que vous voulez la faire péter soit un vaisseau qui arrive en face et qui est susceptible ensuite de passer dans l'arc de l'explosion soit vous en avez un ou cul et que vous voulez lui lâcher la bombe dans la tronche donc techniquement vous êtes proche d'une cible et donc obtenir comme ça un token d'évasion pour moi c'est voilà c'est intéressant c'est toujours ça de prix et ça permet d'encaisser les éventuelles attaques qui peuvent survenir donc après on a le top cover donc le top cover c'est que après qu'un vaisseau a mis à distance 0,1 est défendu si vous vous n'avez rien droppé ou ou largué vous pouvez le faire avec le gabarit de 3 au lieu du gabarit de 1 normalement donc ça aussi c'est sympa c'est pour peu que vous ayez une forme d'éclaireur ou un espèce de vaisseau qui vous permet comme ça de vous protéger qui vole comme ça avec vous en même temps ça peut être un autre bombardier d'ailleurs ma partie du moment il a défendu ça vous offre cette opportunité ce qui va vous permettre d'avoir un plus grand champ de dépose et donc un plus grand champ d'action donc ensuite on a le barrage roquettes 5 charges attention ça prend deux slots de roquettes l'attaque est sur une concentration donc ça surtout sympa on va dépenser donc une de nos charges et si le défenseur est dans le bull high you may spend one or more charge vous pouvez dépenser une autre charge voire plus pour reroll dd donc bon elle vous en consomme un vous allez pouvoir au moins tirer trois fois et puis assurer deux de vos tirs avec un reroll c'est plutôt sympa voilà ça tire 3d à 2 3 attention il faut vous prémunir et utiliser cette arme au bon moment parce qu'à partir du moment où vous serez en close ce sera plus sera plus performant le et puis choper le bull high à distance de 3 c'est quand même vraiment vous êtes un bon pilote mais ça se fait la protobombe de charge aussi donc c'est une bombe donc pendant la phase système on peut dépenser une charge pour larguer une bombe en utilisant le template one alors du coup bah pour moi étant donné qu'on a le nimble bomber on doit pouvoir aussi il a tiré de deux de chaque côté je pense que ça combat parfaitement allez on fait la suite avec le death fire je relis pas le châssis si ce n'est que celui ci est équipé de deux charges qui se recharge donc ça c'est intéressant après avoir exécuté une manoeuvre à vitesse 3 5 si vous n'avez rien dropper ou rien tirer vous pouvez dépenser deux charges pour dropper ou larguer une bombe en utilisant un template de 3 donc ça c'est sympa là aussi est ce que le nimble bomber marche à vous de me le dire mais pour moi oui il n'y a rien qui l'empêche et donc on doit pouvoir aussi utiliser le droit pas droite ou à gauche mettez en commentaire si je dis de la merde je reprends x-wing depuis peu de temps donc je suis preneur de vous de vos lumières on a le swift approach qui durant la phase des systèmes après avoir dropper donc un device on peut faire soit un tonneau soit un petit dash d'action même si même si on est stressé donc ça c'est intéressant aussi parce que quand on droppe la plupart du temps c'est qu'on est proche donc soit on a besoin de se dégager et soit de prendre un peu de distance donc dans les deux cas en fait pour moi le tonneau et le le petit le petit draft là ils sont ils sont assez pertinents également le conner met net c'est une charge c'est une mine qui va qui va donc se poser on va dépenser une charge pour drop la bombe et puis voilà on utilise le template et puis elle ne peut pas être recouvert la proton bombe à deux charges elle et puis durant la phase pareil on va dépenser une charge pour pour la dropper là c'est juste des choses qu'on connaît qu'on connaît déjà il n'y a pas vraiment de subtilité quoi ensuite la majeure rimeur tant que vous effectuez une attaque de torpille ça tombe bien on équipé de torpille pour cette configuration si le défenseur est dans votre boule high on va changer une résultat concentration en critique je trouve ça fait c'est alléchant c'est gourmand ça fait ça fait pas mal d'autant plus qu'avec l'advent spratone torpédo qui utilise une charge également ben on va dépenser une charge pour changer une touche en critique donc ça fait quand même double effet qui se coule si en plus il est dans le boule high vous doublez le coup bon c'est sûr une ciblage ça balance quand même 5d et c'est à porter une donc ben ouais c'est intéressant je pense de tester ce profil moi c'est un des profils qui qui m'intéresse le plus on a l'automètre loader avec une charge qui permet après avoir effectué une primarie attaque on peut dépenser une charge pour faire une recharge et puis l'after burner avec deux charges après avoir exécuté une manœuvre à vitesse 3.5 on peut dépenser une charge pour performer un petit un petit un petit dash même si on est même si on est stressé là aussi avec cette notion en fait de boule high ce petit dash ça peut être le repositionnement nécessaire pour glisser en fait l'adversaire dans le boule high donc voilà faut se déplacer quand même à 3.5 donc c'est à dire que vous anticipez vraiment bien votre truc mais justement au moment où vous voulez fondre sur l'adversaire pour lui balancer la torpille voilà vous arrivez sur lui tac vous essayez de voir si vous pouvez vous repositionner ou pas pour le rentrer dans le boule high ça fait ça peut être intéressant l'automax brain après avoir fait un tonneau vous pouvez dépenser deux charges pour gagner un focus token je trouve que c'est vraiment cher payé alors effectivement on a de la charge sur le profil et ça se régénère mais voilà je trouve ça un peu un peu cher il ya le true grit à la fin de la phase d'activation si vous n'êtes pas stressé vous pouvez vous stresser pour retirer un token rouge ou un token orange qui ne serait pas des déciblages franchement ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant pour se nettoyer un petit peu la coque le plasma torpedo bon bah voilà deux charges on dépense une charge puis durant la phase de neutralisation des résultats on a les résultats critiques qui sont annulés avant les résultats de touche ce qui n'est pas normalement le cas mais après cette attaque en fait le défenseur va perdre un bouclier alors ça paraît assez bizarre comme ça d'accepter ce sacrifice mais c'est pas mal parce qu'à distance 2-3 vous êtes quand même sur des ennemis qui sont quand même relativement loin sans aucun doute pas mal épargné par le conflit pour l'instant et avoir l'assurance comme ça de venir lui user lui toucher assurément un shield après tous les dégâts que vous pouvez lui faire derrière c'est du bonus donc voilà c'est pareil ça demandera d'être testé la ion bombe avec deux charges bon voilà on dépense une charge on largue la ion je vous rappelle on verra tout à l'heure que la ion bombe va me balancer des marqueurs de ion ce qui quand même assez assez contraignant pour pour la suite alors après bien entendu on a les cartes dit tout loose c'était où voilà où elles sont permettent ensuite d'être associé avec la compo que vous voulez donc deathfire after you are destroyed before you are removed you may perform an attack drop and load to waste device donc ça c'est le fameux ça c'est un élément je crois que c'est apparu dans armada le barou de donneur je crois qu'on appelait ça vous êtes détruit mais avant d'être retiré de la table vous en faites une c'est plutôt c'est plutôt fun major rimeur donc bah voilà si si on fait une attaque de torpille ou de missiles you may increase or discrease the range wickeria donc ça c'est bien ça permet en fait de moduler la distance à laquelle vous le faites et vous pouvez l'augmenter soit de 1 soit de soit de soit la diminuer de 1 donc là je suis plutôt intéressé de votre avis au niveau des missiles est ce qu'on peut vraiment augmenter mais surtout réduire la portée des missiles si c'est le cas c'est juste ultra badass parce que les missiles qui tirent à 2-3 on pourrait les tirer à 1 donc ça c'est une question que je vous pose je ne suis pas allé chercher la réponse dans les erratages de vrai mais je me la joue feignasse et du coup je fais appel à vous est ce que avec ça on peut tirer un missile à distance 1 alors qu'il devrait se tirer à distance 2-3 si c'est le cas ça pourrait presque devenir ma carte préférée parce que j'ai toujours du mal à gérer mes distances et je me retrouve souvent avec des missiles dans les pattes dont je peux plus servir parce que je suis en clause thomas bret donc thomas brent after performe après avoir performé après avoir exécuté une action de recharge vous pouvez recouvrez un token et de votre de votre équipement de bruit bon voilà sans plus puis après on a deux profils à poil la gamma squadron ace avec une initiative de 3 et puis ensuite la cimitar squadron pilot qui a une initiative de 2 on va regarder les cartes d'amélioration avec la saturation ce labo moi je l'aime bien quand on fait une attaque soit torpille soit de missiles on peut dépenser une charge et puis du coup on peut choisir deux des défenses et demander aux défenseurs qu'ils les relancent donc ça c'est plutôt sympa le feedback ping ça c'est vraiment vraiment très très fort surtout pour des bombardiers qui seraient équipés de missiles donc qui nécessite des visées puisque après que un ennemi exécute une manoeuvre s'il est à distance 0-1 en fait d'un device friendly attention ce n'est pas forcément un vaisseau vous pouvez pouvez faire un lock gratos en ignorant la condition de deux distances ça c'est vraiment vraiment une carte super intéressante et le discipliné des biens aussi after another chip at range 0-3 is destroyed donc après qu'un vaisseau ami à distance 0-3 soit détruit si il est limité si c'est un vaisseau avec un petit point devant ou s'il est lui-même équipé de la carte discipline led vous pouvez faire un ciblage ou un tonneau alors le tonneau je suis circonspect mais le ciblage gratos ça ça peut être ça peut être sympa et le skillet de bombardier bon bah ça c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu tout à l'heure cette possibilité comme ça d'augmenter ou de réduire de 1 le fait de dropper ou de ou de larguer un missile ou une bombe voilà ma question reste posée est ce que ça marche pour réduire ce que ça marche vraiment pour réduire si c'est le cas je vais mettre cette carte après partout ensuite on va voir toutes les charges donc je vais aller rapidement la cc charge cas de charge moi je l'aime bien celle là parce qu'en fait elle va faire exploser en fait un obstacle et c'est tout ce qui est autour de l'obstacle ensuite à distance une qui va se prendre se prendre une touche donc quand vous arrivez sur des territoires chargés en astéroïdes ça fait comme dans le film de c'était dans l'épisode 2 je crois ouais c'est ça dans l'épisode 2 avec avec django fait souvenez-vous du super son qui va avec et voilà moi je l'aime bien celle ci elle est elle est sympa elle permet de faire des espèces de petits combos d'explosion comme ça c'est vraiment fait la proton pareil et là à la de charge elle détenait et puis on souffre automatiquement d'un d'un critique ensuite la yon qui va balancer trois tokens de yon donc elle va faire un damage mais elle va surtout balancer trois tokens de yon ça fait ça fait vraiment vraiment beaucoup et puis l'ad27 proton torpedo qui est encore une de mes torpilles préférées puisque elle a une distance de 1 elle va en 5d elle va changer une touche en critique voilà c'est c'est pour les fainéants comme moi quoi c'est vraiment la torpille la torpille à tout faire c'est vrai que c'est la torpille la dernière chance mais je vous dis moi je me fous toujours dans la merde quand je joue à x-wing et je me trouve toujours entouré de plein de merde qui me saoulent dans tous les sens là il n'y a pas de bull high donc c'est quand même assez sympa de pouvoir tirer sans bull high et voilà si vous réussissez à vous retourner je sais pas si avec notre bombardier on a vraiment l'efficience du mouvement pour se retourner comme il faut mais on arrête toujours à foutre quelqu'un dans son arc et à lui balancer comme ça 5d avec un avec une touche qui se transforme en critique le cluster missile beaucoup cluster missile ça c'est bien parce qu'on va dépenser une charge on en a 4 alors attention c'est sûr du ciblage pour la cible principale parce contre après avoir fait cette première attaque vous pouvez en faire une sur un ennemi à 0 1 en ignorant justement la restriction de ciblage donc ça c'est pareil ça 1 2 sa balance 3d c'est sympa si vous avez voilà un vaisseau qui a qui fait équipe avec quelqu'un d'autre pour se refiler des pions des choses comme ça vous pisez le vaisseau principal vous pouvez en balancer une croquette sur le vaisseau d'à côté et des chances que vous ayez un gros vaisseau qui un petit vaisseau à côté le petit vaisseau à côté il va pas être content parce qu'il semblait être tranquille peinard et puis en fait il le sera pas et puis le ion missile donc ça on l'a on l'a déjà vu on va on va dépenser une charge et puis en fait ben il tout ce qui il va faire qu'une seule touche et puis tout le reste en fait va être transformé en token de ion bon faut jouer le truc faut trouver ça vraiment emmerdant pour l'adversaire mais médaille que l'ionisation elle est chiante pour tout le monde mais il semble que pour les joueurs c'est ici c'est encore plus casse couille donc à vous de voir on tire à 2 3 donc c'est assez loin et pas forcément faire des damage sur des cibles lointaines mais déjà les emmerder avec de l'ionisation ça peut quand même bien faire foirer les plans voilà c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur ces super bombardiers qui sont vendus dans la boîte par deux donc un joli petit duo une belle petite réimpression que voilà n'hésitez pas à commenter à répondre aux interrogations que j'ai finalement c'est un petit échange de conseil sur le sujet par réponse à tout sur x wing par réponse à tout en général sur star wars mais franchement voilà moi le bombardier ça fait partie de madeleine de proust donc là aussi si vous avez des petites histoires à raconter sur vos parties avec les bombardiers je suis preneur n'hésitez pas non plus à liker et puis à partager cette vidéo et puis à vous abonner si vous me rencontrez par cette présentation n'hésitez pas non plus à aller voir la présentation qu'on a fait la semaine dernière sur le yt 2400 allez il me reste aussi de bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il ya que sa peau poutre active en face allez à très bientôt ciao et puis et puis et puis et puis et puis